Voici donc une combinaison de percs et d'accessoires qui va probablement être violent. Nous avons donc tout qui repose sur, principalement comme accessoire, le fait d'avoir tous les pièges à ours au début de la game. C'est-à-dire que les 8 pièges à ours ne sont pas dessinés sur la map, mais sont complètement intégrés aux personnages. Et je peux les disposer à ma convenance. En revanche, si j'ai ça comme accessoire, qui est là, qui est le sac du piégeur, le problème de ça, c'est qu'une fois que j'ai posé le piège, il ne peut plus être déplacé. C'est pour ça, pour gagner du temps, j'ai Pierre-Euridescente qui fait tout simplement que quand le piège est utilisé, il se réouvre au bout de 30 secondes. Alors bien sûr, si j'en ai plusieurs qui sont ouverts, c'est au hasard, au bonheur de la chance, quel piège s'ouvre, quel piège reste fermé. Mais chaque 30 secondes, il y a un piège qui s'ouvre. Donc les deux vont très bien ensemble. Bon, je prends Paranoir, mais parce que c'est plutôt jouer l'économie. Et tout se joue ici aussi en combinaison, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de caler ces pièges-là autour d'un trio de moteurs. C'est-à-dire qu'on a ici Éruption, qui est une compétence de Nemesis, qui fait que tout simplement, dès qu'on met quelqu'un en état critique, les moteurs qui ont été abîmés au départ vont se prendre un downgrade. Et on a aussi le crochet flagellateur avec le concept des crochets flagellateurs qui est arrivé avec le personnage du Cenobit. Et là, tout simplement, quand on a quelqu'un qui a suspendu un crochet flagellateur, celui qui est très avancé perd 15%. Donc on a les deux qui sont quand même assez violents. Et Oppression, qui fait que dès que tu abîmes, dès que tu casses un moteur, tu en as trois de générateurs qui régressent. Et le tour est joué, qui est assez classique. C'est très méta en tant que tueur d'avoir le tour est joué comme perc, qui fait régresser de 25% au niveau 3, bien sûr, de compétence. Un moteur, lorsque tu as suspendu un survivant sur un crochet et que tu as cette compétence qui s'active. Donc voilà, tout ça ensemble rend la combinaison assez cruelle, assez violente. En partant du principe que tu vas cibler un trio de moteurs. Oh ! Ok, on va chercher un petit trio de moteurs. Et voilà, on est ici, on a ce qu'il faut. Ah voilà. Allez, concentration maillère. Ça c'est ok. On va casser les loupes. On va casser les loupes. Là, juste là, par exemple. Ça c'est ok. On a ici ce qu'il faut. On a là aussi. On va casser cette loupes-là. Ok, une fois c'est posé. C'est posé. Un, deux. Oh ! Déjà ? Il y a déjà quelques... Bah alors ! Mon gars ! Ok. Allez bien. On a quelqu'un qui est là. Fugez ! Parlez-moi d'attendre mon attal. Ok. Un, deux. Ouais, que vous voyez. Ouais, là. Un. Dédard. Ça c'est le profil du dédard. Non ? Ok. Même pas. Très bien, super. Bon. Ok. Très bien. Crocher le flagellateur. Là, ça va commencer à être violent. Parce que ça c'est intéressant. Crocher le flagellateur. On va réduire le moteur. J'ai encore six... à poser. Ça, c'est ok. Peut-être qu'il va donner un petit coup dessus. J'ai le tour et jouet. Ok. Casser ça, ok. Ça c'est bloqué. On va casser toutes les loupes. Genre ici aussi. Voilà. Hop là. Très bien. J'ai le tour et jouet. Que je peux utiliser. Si... Il y a quelqu'un qui fait quelque chose ici. Ouais, là, ils ont explosé le... Le piège de l'autre côté. Si quelqu'un avance ici, on va utiliser. Ah, dommage. Dommage que le tour est joué et n'a pas pu être utilisé. Franchement. C'est ok. Je casse toutes les loupes. Il me reste encore cinq pièges. Voilà. J'ai oppression. Ah, il force, il force. Palette. Ok. Palette pour rien. Oh, très bien. Des lardes. Des lardes. Ok, très bien. Je vais donner un petit coup sur ce moteur. Ce qui va se passer, c'est que oppression va s'activer. Je vais casser là. Oppression va faire que d'autres moteurs vont être habillés en même temps. Je vais récupérer le personnage ici en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne m'embêter. Genre là comme là. Hop là. Bien tenté. Rendez-vous la semaine prochaine pour finir le stun à la lampe. Je vais mettre donc ça ici avec la compétence du Nemesis. Ça fait ça. Le tour est joué. Va finir d'achever ce moteur. Nous avons quelqu'un qui arrive de l'autre côté, en face, qui a tenté le coup. On voit. J'ai encore cinq pièges à mettre. J'ai encore cinq pièges. On a ça ici. Ok. On n'a plus rien. On ne voit pas tunnel parce qu'on n'est pas... On est dégueulasse, mais genre proprement, tu vois. Et on a le Bill qui est là, qui veut forcer le moteur ici. C'est inadmissible. Donc, ce qu'on va faire là... C'est qu'on va condamner ce moteur. Ok, on ne peut pas. Là, ici. Ok. Il est où ? Il est là. Il a fait le tour. Ok, on a une oppression. On va faire réduire le moteur. Ok, il est là. Il est là, très bien. Il va retourner par ici. Parfait. Il va aller par là. Des fois qu'il force ce moteur-là, il n'y a plus de palette, là. Donc, il peut continuer. Ça ne va pas être suffisant pour lui. Oh, ok. Il n'a pas des lardes. Donc, très bien. Là, avec la compétence de Médis, ça réduit. Quelqu'un va essayer de me stunner avec la lampe. Flashlight, raté. J'ai toujours le projet flégiateur ici. Il nisse. On fait réduire une nouvelle fois le moteur le plus avancé. Quelqu'un était là-bas. Très bien. Je vais pouvoir l'utiliser. Peut-être qu'il va vouloir donner un petit coup dessus pour empêcher sa régression. Si ce n'est pas le cas. Ouais. Là, il était condamné, là, ici. Parfait. En amour. Ça, c'est ok. Je ne vais pas mettre le piège ici. On a quoi ? On a ça ici. Est-ce qu'il y a un moteur en face ? On va l'utiliser quand même. Ils avancent. Parfait. Je vais utiliser le tour et joué. Ah, piège. Parfait. D'une pierre de coups. Au pression, plus le tour est joué sur le moteur qui était un peu avancé ici. Plus la compétence de Nemesis qui va faire réduire une nouvelle fois le moteur ici. Plus je la récupère, elle, A. Et je la mets sur un crochet flégiateur qui va faire, une fois de plus, réduire le moteur le plus avancé. Crochet flégiateur, c'est un crochet qui est marqué d'une aura blanche. et qui est connecté à une capacité particulière. C'est arrivé avec le DLC du Snobbit. Donc là, j'ai le tour et joué qui est actif. J'ai encore quatre pièges. Encore. J'ai le tour et joué. Celui-là qui est bien avancé. Celui-là qui est plus ok. L'autre a été délivré. Le moteur là-bas le plus éloigné, il ne m'intéresse pas. Vraiment. Je vais voir si j'utilise ici. Non. J'ai le tour et joué. Le temps d'arriver ici. Ils ont décroché cette personne. Ok. On la refait. Ok. Très bien. Nouvelle fois. On la fait réduire. Je récupère. Non. Je le pose sur le crochet flégiateur qui va être une nouvelle fois. Ok. Très bien. Le autre ne m'intéresse pas. Et c'est très bien. Et on a le moteur qui était très avancé en face. Qui a été bloqué. Ici. Ok. C'est parfait. Ça, c'est ok. On a ça qui est ici. Ok. Tu me respectes. Ouais. Tu utilises ta lampe. Ça me fait griller. Ceci. Je passe à côté. Donc, je vais faire un truc. Là, qui est vraiment du luxe. Je pose. Un piège ici. Ce que je n'aurais pas fait. Ok. Ok. Movaise idée. Je peux éventuellement machiné. Sachant que Billy, elle est en face. Ok. Je vais utiliser l'oppression. On va savoir quel. Ok. J'aurais pu aller sur eux. Ok. Quelqu'un qui est retourné par là. Ah, voilà. Elle. La petite Meg. T'es sûr de ton coup, là ? Ouais, parce que tu vas faire le tour. Il y a le petit build qui est revenu. On va peut-être cramer une palette ici. Voilà. Ça. L'idée, c'est vraiment de leur foutre la pression. Vraiment. Ce moteur, il n'est pas avancé. Ce moteur-là, il est redit à zéro. À néant. Il doit être tout en face. Ok. Très bien. Tu refais ça. Attention. T'as des dangereaux. Mais non. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu t'en as rendu compte que c'était une bêtise, là ? Ok. L'autre, elle doit probablement... Elle est revenue. Irreur fatale. De la Nancy. Voilà. Le loup est cassé. Ok. Très bien. J'utilise... J'ai déjà utilisé aux pressions. J'utilise la compétence de Némésis qui fait une nouvelle fois réduire la personne. En mettant sur le crochet de flagellateur, j'ai le moteur le plus avancé qui est réduit. S'il y en a un qui utilise maintenant une réparation sur un moteur à côté, j'ai encore le tour et joué. Et aux pressions. Celui-là, par exemple. Ils ont avancé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là. Vous voyez, ça va. Arriver à zéro. Et on va mettre ça là. Je vais mettre ça ici. Ce piège ici, qui va à la fois bloquer le coin, mais en même temps, ça va bloquer autre chose. Ça va bloquer aussi l'angle des fois qui prend un virage. C'est leur gun. Ce qui va lui rendre la vie infernale. Là, ils sont en train de se poser des questions. Voilà, on continue de faire réduire. On surveille les chase. On a deux moteurs qui sont marqués avec la compétence de Némésis, il semble. On a celui-là qui est dans le coin. Faire une chase alors que tu répares à partir de là et que tu pars, c'est très compliqué. J'ai une carte. On a toujours... Voilà. Et on a une vue sur tout. Dans l'oreille. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est OK. OK, on a l'Anansi qui est là. Elle continue. Elle va vers... Aïe. C'est un endroit qui n'est pas cool pour elle. Elle va peut-être faire même tomber la palette. La god palette. Elle peut, elle peut. L'idée, c'est que... Ça se cramait... On va vérifier quand même. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un là. Très bien. Vu. Ouais. Très bien. Aïe. OK, t'es où là ? Bah, j'arrive. Bah ouais. Le piège que j'ai posé au début. Au début. Hop. Quel moteur ? Celui-là. C'est l'autre moteur là-bas. Qui est genre hyper... Hyper calé. Oye. Mais que j'suis fait ? Ah 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 ah. Très bien. Là, ce qui serait ballot, c'est que le piège s'ouvre sous mes pieds. Bah, c'est de le poser aussi loin que possible pour utiliser les crochets fédérateurs les plus loin. C'est le goli. Et là, s'ils font pas le moteur à côté de la citerne, bah, ça va être déjà très ballot pour eux. Ah. Ah du coup. C'est dommage. Si je joue à pas grand-chose, ça n'empêche que j'ai toujours 4 moteurs côte à côte. Donc ça, c'était un acte manqué. C'est joué à 1 seconde. Sachant que là, ils ont aucun moteur. De fait. Regardez. J'ai tous les moteurs à côté. Tous les moteurs. J'ai une porte là. Et une porte. La deuxième, elle doit être dans le fond. Je sais pas, sa mère. Si, là, si. Non, ouais, là. Ouais, là, en face. Bah, oh, et RNG. Si, ouais. Très bien. Côte à côte. Parfait. Je crois que j'ai entendu des bruits de pas. Donc là, j'ai condamné les portes de sortie. Ok. J'ai entendu des bruits de pas. Si quelqu'un répare quoi que ce soit. Parfait. On continue. Les chases sont très compliqués, là. On a 4. Ok, très bien. Là, ils peuvent être que 2. Je vais utiliser. Il me reste 1. Voilà. Elle est là. Non, elle est là. T'as tenté ça ou pas ? Non, ok. Regardez. Moi, je t'ai pas entendu, mais rien. Ouais, je crois. Donc là, on a un mono moteur. On a 2 mono moteurs. On a celui-là qui est là. Et ce qui va se passer là, c'est que si ce moteur se fait réparer, c'est quelqu'un. Voilà. Est-ce que je vais... Ah, oppression, ça sert à rien. Donc je vais en face. On a Nancy qui est en face. Ah, c'est fini. Ok. Je vais utiliser la compétence de Nemesis. Voilà. Sur elle. Et on va chercher un crochet flégellateur. On va chercher... J'avais dit quoi. On va poser le crochet sur ce crochet flégellateur en face. Au sommet de la colline, qui est le plus éloigné de moi. Je garde un crochet flégellateur à côté. Et en posant ça sur ce crochet flégellateur, le moteur qui est plus avancé régresse. Donc celui qui est là-bas. Et on sait qu'il y a Nancy. Qui est là. Donc, elle a tenté. Voilà. Voilà, elle est blessée. Je vais utiliser ça ici. Le tour est joué. Et ok. Non seulement il y a le tour est joué. Qui est actif. Mais en plus de ça, je viens d'activer avec oppression. Voilà. Je peux peut-être faire un petit tour. On va peut-être lui faire gagner une palette. Elle est partie tout droit. Bien joué. Du coup, tu fais le tour maintenant. Tant qu'elle saute. Je fais utiliser ça. Très bien. En fait, elle a fait ça. Mais j'ai toujours. J'ai toujours mon... Un trio de moteurs en fait. Depuis le début. Le trio de moteurs. Que j'ai. Que j'avais prévu. Je l'ai toujours. Et là, je n'ai pas besoin d'aller vers un crochet flégellateur. Et de prendre ce risque là. Je vais la poser sur un crochet à côté. J'ai les deux portes de sortie qui sont condamnées. Voilà. On sait que l'autre était là. Le seul truc qui peut changer la donne, c'est la trappe. Parce que les portes de sortie sont condamnées. Donc, je lui souhaite de trouver la trappe. Voilà. La trappe était exactement au centre. La partie est finie. Dans l'angle de virage. Fini. Je vous avais dit. J'ai posé le piège. Et dans l'angle, au cas où il négocie le virage. Et en même temps. Pour condamner l'accès du moteur. Et on a donc une combinaison très violente. Focus sur le moteur. Avec aucun tunnel. Et la pauvre qui était P1 quand elle est arrivée sur le prochain. Très bien. C'est propre. C'est sale. C'est beau. C'est brutal. C'est brutal.